Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ici à Ikea. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous pas mal de petites choses qui concernent l'organisation, le rangement, que ça peut bien être pour du rangement dans une chambre, comme dans la cuisine. Je vais vraiment vous montrer un petit peu de tout. Il y a vraiment plein plein de choses. Je vais vous montrer vraiment le maximum que je peux vous montrer et je vous ferai d'autres vidéos bien sûr. Je vous invite aussi à aller checker la playlist de chez Ikea. Il y a pas mal de vidéos par thème si ça peut vous aider. J'ai déjà fait des vidéos avec les commodes, toutes les commodes que j'ai postées également aujourd'hui. Vous pouvez voir les cuisines, pas mal de choses. Bon allez c'est parti. Juste pour information, je suis à Ikea de Clermont-Ferrand. Alors déjà vous avez ces bacs de rangement, c'est des scubes 93x55x19cm à 9,99€. Ce genre de rangement c'est trop bien. Regardez, vous pouvez mettre ça, si vous avez des tiroirs, si vous avez un lit-poffre, si vous avez tout simplement une armoire pour éviter de voir tout le bazar. Ici on peut mettre par exemple les vêtements d'hiver, les vêtements d'été, ou mettre tout ce qui est housse de couette, les draps, l'ange de maison et tout. Vous mettez tout à l'intérieur, vous fermez ensuite. Vous pouvez ranger ça comme ça, regardez. Et là on a bien la petite poignée pour. C'est génial. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Moi je trouve que c'est vraiment top top. Donc il y a aussi en blanc, ils existent en blanc ceux-là. Alors ça c'est pas mal aussi, regardez vous avez un petit centre multifonction. Vous pouvez y mettre vos foulards, les écharpes, les cravates, pourquoi pas. Il y a pas mal de petits cercles comme ça qui vous permet en fait de mettre plusieurs choses. 6,99€. On le retrouve du coup en blanc, le voici. Le sac de rangement Scub. Ok. Ensuite vous avez ces bacs de rangement. Ceux-là ils sont vendus, c'est la gamme complément. Ils sont vendus par 2, 15 par 27 par 12 à 9,99€. Ils sont en feutrine. Puis vous avez les deux grands comme ça carré. À 14,99€. C'est 25 par 27 par 12 de profondeur. Quand vous allez, enfin vous allez le retrouver comme ça en fait un vendu à plat. On a un de chaque côté. Toujours dans la gamme complément, on a les accessoires avec compartiment. Donc c'est juste le sac qui est vendu pour pouvoir mettre vos bracelets, vos montres, etc. 40 par 53 par 5 à 20€. Ou celui-là. 15€. 25 par 53 par 5. Pas mal. Il y a également ceux-là, les sacs Scub. Par contre ceux-là je ne sais pas, je sais en combien. Je crois qu'ils sont à 6,99€. Est-ce que c'est ça ? Ah celui-ci, il y a plusieurs compartiments. C'est un seul bac avec plein de compartiments. 44 par 34 par 11 à 6,99€. On va continuer ici côté rangement cuisine. Il y a pas mal de petites choses intéressantes ici. Regardez ici. On a une petite poubelle. de 10 litres à 5€. Donc celle-ci, vous pouvez la fixer au mieux. Ça c'est pas mal, regardez. Distributeur de sacs en plastique. C'est vrai qu'on a souvent des sacs en plastique un petit peu partout, en boule comme ça. Vous les mettez et vous les faites sortir par là en fait. 2,49€. Et d'ailleurs, ici ce genre de... Enfin, moi je vois pas... Je me vois pas mettre la poubelle dedans, mais bon. En fait, ça vous pouvez le fixer au niveau de la porte de votre cuisine. Je viens de comprendre. Ouais, vous pouvez le fixer derrière la porte de cuisine. Puis après vous mettez votre petit sachet là, hop, comme ça. Et voilà, mais moi je vois bien, par exemple, plier les sacs à bas et les mettre à l'intérieur pour les gros sacs et là vraiment pour les petits sacs en plastique, les mettre là-dedans. Ici, ils ont un récipient qui est coulissant. Il est à 6,99€. Là c'est pour, par exemple, la buanderie, c'est pas mal. Ça c'est bien ce truc-là, porte torchon. Donc là, on voit pas trop, mais en fait, en soi, vous le mettez, vous le fixez au niveau de votre placard de cuisine à l'intérieur. Et ensuite, vous pouvez le tirer comme ça. 14,99€ là. Ici, on a un support pour faire à repasser, ça c'est pas mal. À être fixé au mur à 7€. Je pense que c'est bien. On va voir maintenant si c'est universel ou pas. On a ici un petit rangement que vous pouvez poser sur le plan de travail entre le meuble du haut et le meuble bas. et mettre des accessoires, des ustensiles, comme vous voulez. Voilà, il y a les petits crochets, vous avez aussi les petits bacs. Là, la base coûte... Donc là, c'est 50 centimes les 5 pièces pour les crochets. C'est bon, c'est pour une pièce détachée. La tablette coûte 2€, la grande coûte 3€. Débidoire papier essuie, tout. Il est à 2€. Mais la base coûte 10€. On a aussi des petites étagères murelles, comme ça, pour pouvoir mettre les pois à épices, par exemple. 5,99€ celle-ci. Elle mesure 40 par 10. Alors, ce genre de barre aussi, c'est vraiment très joli. Barre à support. À mettre comme ça dans la cuisine, vous avez soit la petite, soit la grande. Donc, la petite coûte 7,99€, c'est 60 centimètres. La plus grande, 80 centimètres, à 8,99€. Ensuite, vous avez les accessoires. Donc, les crochets vendus par deux sont à 6€. On a aussi les porcs-papiers sopalin. 5,99€. Non, 6,99€. Les crochets vendus par 5 à 6€. Les crochets dorés, comme ça. Franchement, c'est joli. On peut mettre là, dans ce support-là, mettre un pot en céramique. Qui est juste là, regardez. C'est un récipient. À 7,99€. C'est très, très joli. Puis après, vous pouvez mettre une petite plante à l'intérieur. On peut mettre aussi des tasses comme ça, si vous avez un petit coin café. Ou bien des ustensiles de cuisine. C'est vous qui voyez. Et on peut aussi utiliser ce genre de pot pour y mettre à l'intérieur des ustensiles aussi. Ça, c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Mais c'est vraiment super beau. Donc, ensuite, il y a du noir. On retrouve donc couleur chromée. Elles sont moins chères, celle-ci. C'est le doré le plus cher. Alors, ensuite, vous avez cette petite barre là. Avec deux pots. À 3,99€. Donc, ça donne ça. Ça, c'est vraiment bien. Franchement, c'est pas mal. Il y a aussi les deux crochets, je crois, avec. Regardez. Ce sont des pots en plastique. Normalement, on peut... Ah, ils les ont attachés. Normalement, on peut les enlever, en fait. À l'intérieur, on peut y mettre même... On peut les utiliser dans la cuisine, dans la salle de bain. Et même dans les... Si vous avez un bureau pour mettre des stylos et tout. Voilà. Après, on peut les retrouver aussi à l'unité à 1€ pièce. On a par ici des tapis de tiroirs. Et en plastique, comme ceci, pour protéger vos tiroirs. 3,99€ les 150 cm. On a ici une petite passoire. Regardez, qu'on met, hop, comme ça, sur l'évier. 27,99€. Donc là, on a des petites panières pour pouvoir mettre, par exemple, tout ce qui est oignon, pomme de terre, etc. Il y a du gris, du blanc, du bleu. Elles sont vendues à 9,99€, celles-ci. Alors, ensuite, vous avez ici les panneaux perforés. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit plateau comme ça, donc en plastique. Que vous mettez sur le fond de votre casserolier, par exemple, comme ça. Et ensuite, vous avez... Bon, avec une main, si ce n'est pas fixé, ça ne va pas être... Bon, vous avez des petits pics comme ça, que vous pouvez déplacer, en fait. Vous les déplacez comme vous le souhaitez. Pour pouvoir vous organiser, là. Voilà, par exemple, pour les assiettes, pour les poêles, etc. 19,99€, là, c'est un 60 cm. Les ranges couvertes, comme ça, en bambou, clairs, 32 par 50 cm, à 16,99€. Vous avez ici un très grand. Et ça, c'est à part. Donc, cette partie-là, c'est à... Oh, tiens, c'est une promo aussi. Donc, jusqu'au 6 octobre, je vais y arriver. 19,99€, au lieu de 25€, c'est marqué juste ici. OK, donc là, ça s'arrête ici. C'est du 80 par 60. Non, 52 par 50. Mais c'est le tiroir, c'est un 80 par 60. Si vous avez un tiroir de 80, vous pouvez rajouter. Et ça, range ustensile à 9,99€. Ensuite, vous avez celui-ci, donc, qui est en plastique. Alors, lui, je ne vois pas son prix. 7,99€, c'est un 40 par 60. Voilà. Ici, on a un porte-couteau pour 5,99€. Là, on a le prix des range-couverts en plastique. 3,99€, 51 par 50. 1,99€, 50 par 31. On a aussi des gouttoirs ici. Il doit être très bien cher, je n'ai pas le prix, là. 9,99€, 32 par 50. Et 1,49€ pour celui-ci. C'est un 20 par 50 cm. Sinon, vous avez ceux-là à 99 centimes seulement. 31 par 26. On a également les trollets ici. On a une panoplie de trollets, hein. Ah ouais. Donc, je vous montre. Vous avez ce petit chariot ici. Donc, à roulettes à 12,99€. Sur 3 niveaux. 71 de haut par 54 et 18 de profondeur. Donc, il y a du noir et il y a du blanc. Ensuite, vous avez donc celui-ci entièrement en métal à 29,99€. Donc là, c'est à jourer. Sinon, là, ce n'est pas à jourer. 29,99€. Vous avez donc ce modèle-là. Desserte à 69,99€. Vous avez cette desserte-là à 49,99€ avec ici, donc, cette petite planche, le couvercle en bambou. On le retrouve aussi en jaune. C'est beau en jaune. Donc, il y a la blanche ici aussi. On a une petite desserte ici, qui est chariot, à 29,99€. Voilà. Et puis là, après, c'est plutôt des desserts, donc, de cuisine. Allez. Et si on continue par là, on a regardé. Donc là, c'est dans le rayon vaisselle. Donc là, il y a tout ce qui est vaisselle, boîte de conservation, etc. Ou il y a tout ce qui est égouttoir. Vous allez retrouver, c'est un égouttoir à la base, en fait. Mais c'est trop bien. Vous pouvez le mettre, en fait, dans votre placard et y mettre les assiettes. C'est vraiment très, très pratique. Ça ne prend pas de place. Ça coûte 3,99€. Vous pouvez ranger jusqu'à 9 assiettes. Voir plus, si vous le souhaitez. Après, il y a celle-là. Elle est un petit peu plus costaud. Mais franchement, ça la fait l'affaire aussi. Donc là, égouttoir à la vaisselle, 7,99€. Et là, vous pouvez mettre aussi, par exemple, tout ce qui est poils. Les poils ou les couvercles à poils, etc. Parce que là, c'est large. Après, là, c'est plus fin. Et là, c'est plus fin.